C'est sous les trompes d'eau que je vous accueille pour vivre la qualification du Grand Prix d'Italie. Bienvenue à Monza, dernière manche européenne de la saison à circuit qui devrait convenir à notre voiture. On voit ce qu'il en est tout de suite avec la qualif. Dans l'enfer du samedi à Monza, le temple de la vitesse qui nous promet un beau week-end. Mais on commence par de la pluie et comme je ne veux pas sacrifier mes chances en course, j'ai le setup course sec puisqu'il fera beau lors de la course. On va voir un peu ce que va donner la qualification, en tout cas cette Q1, avec une voiture qui ne pourra pas jouer grand chose. Mais on va voir, on ne sait jamais, on va faire ça sérieusement. En tout cas au niveau des pneus, ça bloque. Après il n'y a pas trop de problème de relance sous la pluie puisque tout le monde est logé à la même enseigne. En tout cas si je rate une vitesse, ça ne va pas aider, ça c'est dommage. Et puis on peut détruire l'ensemble des pneus que l'on veut. Il faut être très délicat sur les freinages. Alors contrairement à la réalité, les boudins, les gendarmes couchés de la chicane ici ne seront plus présents lors du Grand Prix. Ils ne sont plus présents d'ailleurs lors du Grand Prix. La mise à jour n'est pas encore arrivée à l'heure où je tourne ce Grand Prix. Donc on n'aura pas les Ferrari jaunes à Monza, je suis désolé. On ne voulait pas. J'aurais bien aimé que la concordance de le plot fasse que Russell, meilleur temps. Les conditions météo ne devraient pas évoluer dans cette qualif. J'arrive malgré tout à avoir pas mal d'adhérence dans la chicane Ascari. La parabolique c'est très très compliqué là. Alors à la relance, voyons un peu ce que va donner ce premier tour chronométré. Et on se place cinquième certes, mais on est trois dixièmes derrière le meilleur temps. On va voir si on peut améliorer un petit peu notre performance. Dix minutes de pluie encore. A mon avis, vu l'écart qu'on a dans la première chicane, ça ne sert à rien d'assister. On n'aura pas mieux. Bon, si vous voulez, la bonne nouvelle de cette séance, c'est que nous ne sommes pas derniers. Ça c'est une première chose. On est vingtième certes, mais une seconde six du chrono initial, ce n'est pas immonde. On n'aurait peut-être plus à aller en Q2, mais on va se contenter de ça et voir un peu ce que va nous réserver la course de demain. Nous sommes de retour en Italie pour une nouvelle manche du championnat du monde de Formule 1. Ce circuit est le plus ancien du calendrier. Sa première course remonte en effet à 1922. C'est une course mythique et je suis certain que nous allons passer un excellent moment. Des pointes à près de 350 km heure, une vitesse moyenne de 250 km heure, aucun doute, Monza fait partie des circuits les plus rapides de la F1. La piste compte 11 virages répartis sur 5,7 km et le très gros freinage de la première chicane constitue un endroit idéal pour les dépassements. Jetons un oeil à la grille de départ à quelques instants du Grand Prix. Grâce à son chrono sensationnel d'hier, Carlos Sainz s'élance de la première place, accompagné de Lando Norris qui s'élance de la deuxième place. Regardons maintenant le reste de la grille. Perez, Hamilton, George Russell et Bottas. Magnussen, Mick Schumacher, Fernando Alonso et Esteban Ocon. Gasly, Vettel, Alexander Albon et Leclerc, Verstappen, Ricciardo, Juan Yuzou et Yuki Tsunoda. Latifi, Stroll, ils ont reçu une pénalité sur la grille. Théo Pourcher et Lombardy. Lequel de ces talentueux pilotes grimpera sur la plus haute marche du podium aujourd'hui ? C'est une nouvelle course qui débute et je vais avoir le plaisir de la commenter aux côtés de Nicolas Martin. Nicolas, les pilotes ont une journée éprouvante qui les attend. Qu'allez-vous observer lorsqu'ils se jetteront vers le premier virage ? Le départ d'une course est toujours la partie la plus éprouvante pour les nerfs. On espère toujours que tout le monde réussira un départ propre. C'est probablement la partie la plus dangereuse d'une course. Autant de pilotes dans un si petit espace, le fait qu'il n'y ait pas plus d'accidents prouve bien le talent des pilotes. Le tour de formation et vous l'avez vu, 22 places de pénalité. Eh bien oui, pour la forme de ce Grand Prix, on a changé pas mal de composants sur la voiture. Pour ne pas dire tout, s'hormis la boîte de vitesse puisqu'on avait déjà atteint le quota de 6. Et on va voir si avec des composants plus frais et une voiture aménagée pour Monza, eh bien on peut remonter dans le peloteau comme on l'a fait à Zandvoort. Je pense que ce sera peut-être plus facile ici encore. Maintenant, stratégie beaucoup plus agréable également au niveau pneumatique puisqu'avec les essais qui se sont bien déroulés sur le sec, eux, comparés à la qualif sous la pluie, eh bien nous ont permis quand même d'évaluer l'usure des gommes pour ne pas avoir à passer sous la fenêtre de fonctionnement. Donc on est sur une stratégie qui est parfaite, une voiture qui sera toujours bien à notre main. Donc je pense que ce Grand Prix d'Italie, pour un Grand Prix à domicile, on aurait bien sûr espéré mieux, mais la pluie hier nous aura vraiment cassé notre élan. C'est vrai que pour Clara Lombardi, ce serait quand même cool d'aller chercher des points ici. Pas de pluie annoncée à la radio, ça c'était attendu bien sûr. On va voir un petit peu surtout comment on peut attaquer cette première partie de Grand Prix et surtout cette chicane qui va être le nerf de la guerre. On l'a entendu avec Fébro dans l'introduction. C'est vrai qu'ici, moi Monza, c'est un circuit que j'aime beaucoup mais qui parfois peut être traître ou piégeux. Alors attention aussi aux éventuels têtes à queue. On a vu que dans les Grand Prix précédents, certains sont allés à la faute. Pour notre plus grand profit d'ailleurs, on salue l'ami Fernand Alonso. Le père Fernand qui nous avait bien surpris du côté de Budapest. Alors on va prendre le temps de bien faire les choses, de bien tout mettre en place. Allez, ça chauffe. Et on va s'installer donc pour le départ de ce Grand Prix d'Italie à la maison. Et on est plutôt bien placé. La procédure de départ de ce dernier Grand Prix européen de la saison. Et on roule à Monza. Départ classique et correct. On est un petit peu plus loin. On va voir un peu où on peut se placer peut-être pour gagner une place ou deux. Et bien voilà, ça c'est fait. On a un petit peu endommagé le fond plat. Il ne faut pas toucher la McLaren de Ricardo. Attention à la Williams qui est à côté de nous. On peut l'emmener un petit peu plus loin. Contact avec Alexander Albon. Launch tardif dans la chicane. On n'était pas gagné. Désolé, j'étais un peu concentré. On passe 15e. Départ relativement honorable. On a profité un petit peu de l'embouteillage en créant une ligne supplémentaire. À la première chicane, ça nous aura coûté un petit peu de dégâts au fond plat. On le paiera peut-être plus tard. Mais pour l'instant, on a réussi notre envol. Devant, c'est assez chaud avec Gasly-Ricardo qui tente de suivre le rythme de Charles Leclerc. Qui a gagné les deux derniers Grands Prix. Attention. Charles, c'est Sainz qui est en tête, je pense. A moins que Landonori s'est pris le meilleur. Mais ça m'étonnerait que la McLaren ait les capacités d'aller battre la Ferrari au départ. Attention, est-ce que ça va être difficile de recharger notre RS sur les quelques freinages présents ici ? Il faudra vraiment l'utiliser avec réflexion. Premier tour couvert. Toujours le gros duel entre Ricciardo et Gasly. On peut peut-être en profiter dans la chicane parce qu'ils vont perdre du temps à se gêner. Alors là, suffisait de le dire. Ricciardo et Gasly. Beaucoup de temps perdu des deux côtés. On peut effectivement utiliser le bouton Overtake. Les 100 DRS. Les choses sont un peu plus compliquées en ce début de Grand Prix. McLaren qui ne va pas déboîter sur l'Alfa-Tory. Notre freinage est un peu compliqué là, je vous avoue. Musique 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 Il faudra vraiment travailler sur la solidité du fond plat Pour la saison prochaine Beau dépassement de Ricciardo, on ne peut pas en profiter On reste proche De l'Alfa Tori qui va De nouveau attaquer la McLaren Ricciardo qui va se remettre devant On en demande un peu plus au moteur On se met à la hauteur de la McLaren Avec la speed l'Alfa Tori ça pourrait le faire Gros 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 combat DRS disponible On va se calmer sur le RS maintenant Verstappen qui arrive comme une balle Et derrière avec les pneus tendres Et regardez dans mes rétroviseurs J'en ai oublié ce qui se passait devant moi Pas la meilleure sortie de chicane non plus Et face à une Red Bull ça va être compliqué De se défendre encore longtemps On va peut-être laisser passer Verstappen Qui est encore sur le cas Tsunoda Elle n'a pas fini avec Tsunoda Ça y est il est passé Max Elle a sorti les mots On va pour la première fois pouvoir utiliser Le DRS Et la McLaren qui a fait une belle performance ici En allant dépasser L'Alfa Tori On ne sobe pas loin Réaliment en rythme Dans l'entrée en tout cas d'Ascari Pour l'instant On fait la différence En sortie c'est un peu plus difficile De garder la motricité Par rapport aux autres On sort un peu mieux Que l'Alfa Tori DRS pour tout le monde C'est extrêmement chaud là Ce début de Grand Prix d'Italie Pas mal de leaders ont été aussi Relégués au second plan Avec les qualifs et les pénalités De nouveau endommagé le fond plat Oui d'accord Je suis généreux avec les vibreurs Mais quand même Pas solide du tout Franchement C'est vraiment le gros 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 défaut de la voiture Nouveau DRS à la sortie de Lesmo Est-ce qu'on peut Tenter quelque chose Il y a pas mal de dépassements devant Et dans l'Ascari On est très très bien On est un petit peu bloqué Dans l'Aspi Pour l'instant De Gasly Alonso 13ème Devant Alonso Il y a une voiture qui est un peu loin Et Verstappen Et on nous demande de rentrer A la fin du 7ème tour On va rester sur la stratégie initiale Attention à Verstappen Qui se porte à notre hauteur On a légèrement touché Alonso On sait que c'était Ocon My bad Par contre pour aller battre Norris au duel Bonne chance Verstappen toujours derrière Faites des screenshots Sans déconner ce vibreur Mais ce vibreur Et Max Max que je laissais quasiment passer là Et ça rentre Ça rentre pour beaucoup de monoplace A la fin de ce tour D'autres restent en piste Avec des tendres C'est le cas de Gasly devant Et de Tsunoda derrière Et c'est Théo qui est dans la pitlane Du côté de chez Formule France On a un RS qui vit pour l'instant Une course Logique Il fait son travail Et on a une AlphaTauri Qui va venir nous avaler Sans aucune difficulté On va essayer de se battre quand même Oh il nous emmène dans le gravier là Tsunoda Eh ben merci mon gars Il nous a pas dépassé avec la manière La Miyuki Et on referme Et on repasse Tsunoda Pas très bavard sur ce dépassement Mais Il fallait y aller A l'extérieur d'Ascari C'est chose faite Alors est-ce que Tsunoda va revenir ? Il va avoir le DRS Mais est-ce qu'il va rentrer ? Oh là là Tsunoda Tac la la jugulaire là Du pilote japonais Il a le DRS Bien joué mon grand Enfin mon petit plutôt Sainz derrière dans les stands En pneu dur On discutera de la stratégie encore une fois Pour les voitures de tête Sainz Pas trop compris le délire Donc Russell est toujours en piste avec des tendres Tsunoda est deuxième On est troisième désormais devant Sainz et Norris Deux pilotes qui je pense ont ravitaillé Sans donner les écarts On parle de mon grip qui est en train de partir en vacances C'est surtout la voiture là qui est complètement détruite au niveau du fond plat Je pensais pas que j'allais autant souffrir de fond plat ici à Monza Il manque qu'il retire les vibreurs Dans F1 2023 Ça aide son pneu dur Faudra vraiment m'expliquer ça Au niveau strat On est bien là On est bien passé dans Ascari Plotty à la spie Du petit Yuki Allez on décale Il va rentrer dans les stands Donc mieux vaut que je reste à gauche Il va m'offrir le DRS Ce qu'il m'avait volé autour d'avant Et on va donc mener à la maison Ça c'est plutôt sympa pour les supporters Va-t-on assister à la première victoire d'une McLaren cette saison ? Pas impossible Et on va rentrer à la fin de ce tour On était bon pour la vitesse de 80 km heure Norris est donc en tête du Grand Prix d'Italie Ça c'est assez incroyable Alors je ne sais pas du tout où on va ressortir On va essayer de faire un bel arrêt déjà Les choses se sont bien passées Bel arrêt au stand pour tout le monde Il y a du peloton là qui est passé Les points ça va être très compliqué Alonso qui est venu me percuter Les pneus sont froids Les pneus sont froids Oh là 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 Le freinage avec Stroll là Oh là 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 Freinage très compliqué face à la stone Mais on est resté devant En fait j'ai juste freiné Mais avec les pneus froids Je ne savais pas trop ce que j'allais avoir sous la pédale Et bien je n'avais rien Alors on est 15ème Alonso devant Est une proie prenable On a un grip là Mais phénoménal Allez Allez 9ème des 13 tours de course La situation n'est pas désespérée J'avoue que là Si ces petits cars seraient Aux petits oignons Et on est à moins d'une seconde De l'Alpine Et on n'aura pas le DRS ce tour-ci par contre Enfin mais on est bien plus proche que tout à l'heure Et on a les pneus les plus rapides Encore une fois dans ce deuxième stint 5 tours de carburant on les aura Pas de problème au niveau de la consommation Allez on pourrait déjà avoir le DRS Allez Alonso La formalité On a de meilleurs pneus Et on passe Le pilote espagnol On se retrouve en 14ème position Derrière Gasly et Vettel Qui sont dans un train DRS Ce qui pourrait nous compliquer la tâche Pour revenir sur les deux voitures devant nous Mais je ne perds pas espoir Alonso 9 dixième Il aura le DRS ce tour-ci Il va revenir mais il ne va pas nous dépasser Est-ce qu'on peut raccrocher le peloton devant peut-être Mais aller dépasser ce n'est pas possible Il n'y a pas assez de tours Je ne pense pas qu'en trois bouts je puisse aller doubler Trois voitures pour les points Grosse bagarre devant entre Vettel et Gasly en pneus durs Ça peut être l'opportunité qu'on attendait Il reste moins de deux tours dans ce Grand Prix d'Italie Et ces deux-là nous aident à se battre Clairement Et devant il y a une Asse qui est aussi en bagarre Juste sur le gendarme couché Ce n'est pas l'idéal Alors est-ce qu'on aura le DRS ici ? Vous aviez l'écart à deux secondes le tour précédent Là c'est pas mal Et il a quand même le DRS Gasly En virage c'est incomparable là Face à l'Aston Martin Et face à l'Alfatori on est beaucoup mieux À l'extérieur sur Vettel C'est pas encore fait DRS pour nous deux Mais moi j'ai l'aspiration de l'Alfatori Mais il va quand même être devant C'est incroyable Incroyable On y va Et on passe L'Alpine du pilote allemand Allez c'est pas mal C'est pas mal Ce 13ème et dernier tour On va peut-être échouer à la pire des positions Mais on va essayer quand même Allez au DRS C'est dans Ascari qu'on doit se préparer Et à la parabolique éventuellement On doit bien sortir ici d'Ascari Ouf des rebattes pour les deux Victoire de Lamp Donoris Qui remporte la première victoire McLaren de l'année Et là on n'a plus de RS Donc on va échouer à la 12ème position De ce Grand Prix d'Italie Non sans une certaine amertume Mais bon Il y a des jours sans Et meilleur tour pour Max Verstappen Qui aura au moins sauvé ça de son week-end Et bien 13ème place ici Le 13 est au départ Il est également à l'arrivée Ah on est 12ème Il y a peut-être une pénalité Un nouveau Grand Prix d'Italie s'achève Sur une victoire amplement méritée Nicolas Martin Qu'est-ce qui à votre avis Leur a permis de faire la différence aujourd'hui ? A mon avis la gestion des pneus A grandement contribué à la victoire Comme toujours la vitesse ne fait pas tout L'important est de conserver un rythme constant Tout au long des différentes phases de la course Il faut pouvoir boucler des tours propres Sans forcer sur la conduite Ni sur les pneus C'est là-dessus que la course a été gagnée aujourd'hui Les voici qui s'avancent vers le podium L'écurie McLaren a réalisé une excellente course Et nous sommes heureux de les voir s'imposer aujourd'hui això de la recherche Merci ! Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Pas mal d'activités. Alors au niveau des infrastructures, pas de financement pour le moment. Au niveau de la R&D, je pense qu'on en a en cours uniquement dans l'aéro et dans la longévité. Donc on va voir si on peut travailler au niveau du châssis. Est-ce qu'on peut, parce que bon, le fond plat c'est fait, mais fond plat central, est-ce qu'on peut encore améliorer certaines choses ? Dissipateur de structure de la monocoque, 1200 points. On peut éventuellement faire ceci. C'est déjà une grosse évolution ça. Et il nous restait au niveau du moteur peut-être une éventuelle évolution disponible. Il nous reste 1200 points. Composants magnétiques. Bah écoutez, 1200 points, on va lancer cette amélioration-ci au niveau du rendement du carburant. Voilà pour la R&D. Au niveau de l'infrastructure, pas de financement pour le moment. Grosse trêve, hein. Trois semaines sans grand prix, c'est pour moi la deuxième trêve non estivale. On reçoit un petit peu d'argent. Alors le département marketing. Alors au niveau des rivalités, je pense qu'on va prendre Ricardo. Parce que sincèrement l'ami Ricardo, il était quand même un petit peu plus loin. C'est quand même plus facile de battre Ricardo que Norris. Allez, on continue d'accélérer le temps, pas mal de choses. Ici des grosses évolutions aussi, test de fiabilité, ça a l'air d'être plutôt bon. Au niveau de la R&D, tout est bon. Oui, il nous en reste deux. Est-ce qu'on peut lancer peut-être quelque chose ? On a encore peut-être un petit budget ici pour une toute petite évo. Non, 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 on n'a pas assez de budget dans cette section-ci. Il nous reste également le département aéros. Je pense qu'on avait des petits trucs à 300 points là qui traînaient 850. Ah non, malheureusement, on n'a plus d'évo dans notre budget. Donc on devra attendre la suite. Et le grand prix de Singapour. Les ressources sont là. On passe l'événement Pirelli et on se donnera donc rendez-vous au grand prix de Singapour. Un grand prix à Marina Bay qui, vous le savez, est loin d'être mon favori, mais qui pourtant nous a déjà procuré de grandes courses dans le passé des carrières MyTeam. Donc je vous donne rendez-vous pour le 17e grand prix de la saison. Attention, ça commence à filer avec la promesse, je l'espère, d'un week-end enrichi, réussi, et où les performances seront au rendez-vous. Merci à tous d'avoir suivi ce grand prix d'Italie. Même si on n'a pas marqué de points, on a pu faire une belle remontée, on s'est bien battu dans la deuxième moitié de peloton, ce qui est plus habituel évidemment pour une première saison de MyTeam. Merci à tous et à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501